Je suis méga stressée de vous faire cette vidéo, je sais même pas pourquoi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que vous avez vu le titre si vous savez lire. Aujourd'hui je vais vous parler d'une augmentation mammaire, donc c'est pas encore fait. Là on est le mardi 8 octobre il me semble et je me fais opérer vendredi 11, donc c'est dans vraiment pas très longtemps. Je me suis décidée à faire cette vidéo parce que je fais des vlogs, des vidéos, etc. assez souvent. Vous verrez le changement dans tous les cas et moi j'avais pas envie de vous le cacher, de toute façon je préfère tout vous dire. C'est pas tabou ni rien mais voilà c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler maintenant. La vidéo n'est pas très très préparée mais voilà je vous en parle comme ça. Mais sachez que cette vidéo c'est vraiment dans le but de vous partager mon expérience, de vous dire pourquoi, comment, etc. Mais c'est pas du tout pour vous dire la chirurgie esthétique c'est génial, il faut le faire, etc. C'est pas du tout dans ce but là. C'est vraiment à titre informatif si jamais ça vous intéresse, si vous vous posez des questions. Je pense que vous le savez que ça, ça reste quelque chose de très très lourd. Quelque chose pour lequel il faut beaucoup 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 réfléchir. Voilà j'espère que cette vidéo sera bien entendue et voilà. Là comme je vous l'ai dit du coup je me fais opérer dans 3 jours. Ça va passer très vite en même temps la semaine est assez longue. Je vais d'abord commencer par vous dire pourquoi je le fais. Je pense que ce sera mieux. En fait ma poitrine elle me complexe depuis vraiment super longtemps, depuis au moins le collège c'est là surtout que ça a commencé. Parce que je pense que vous savez que c'est à partir du collège où le corps des filles commence un petit peu à changer, etc. Et quand je voyais que mes copines commençaient à avoir de la poitrine et tout, je me comparais beaucoup et je me disais que c'était un petit peu bizarre que moi ça ne bougeait pas du tout tandis qu'elle commençait à avoir des formes. A partir de là j'ai commencé à un petit peu me focaliser dessus, à me dire que c'était pas normal. Et puis forcément au collège on a les remarques genre planches à parrain etc. Je pense que toutes celles qui ont une petite poitrine ont eu droit à ça. Mais en fait je pense que c'était surtout aussi une accumulation parce que j'ai toujours eu... Je pense que vous voyez je suis très petite fille, j'ai une voix toute douce, je parle tout doucement, je suis assez fine. En fait j'ai l'impression de rester une petite fille quoi. Enfin bref. Du coup ça a commencé au collège. A partir du lycée les remarques des autres je les prenais un petit peu moins personnellement. Je me suis faite au fait qu'on n'évolue pas tous de la même façon et que voilà. Je me disais toujours que ça allait venir plus tard en fait. Et quand j'ai eu Jade, j'ai grossi un petit peu. J'ai commencé à prendre un tout petit peu de poitrine mais genre je sais pas plus qu'un... Je pense que je faisais un bon A mais c'était déjà mieux que ce que j'avais avant. Donc j'étais contente, je me disais ça arrive en gros. Et quand j'ai eu Lou, donc là j'ai eu plus de poitrine en étant enceinte mais pas plus qu'un B encore une fois. Quand j'ai allaité, j'étais contente en fait. J'avais enfin des formes et ouais j'étais contente. Quand j'ai arrêté l'allaitement, clairement ça s'est dégonflé en fait. Il n'y a plus rien eu. Et ça, ça m'a vraiment dépité. J'étais vraiment pas bien par rapport à ça. Puis en plus de ça, en fait ma boitrine elle est toute petite. Là actuellement je fais moins qu'un A. Et en plus de ça, elle tombe un peu vu que forcément ils ont grossi quand je suis tombée enceinte. Et après ils ont maigri d'un coup. Donc en gros c'est presque que de la peau. Et moi j'aime vraiment pas, ça me complète beaucoup même d'avoir mon copain. J'aime pas, j'aime pas mon corps. En fait à chaque fois je n'osais pas trop en parler parce que je me disais, ouais j'ai de la chance d'être fine. Donc je ne dois pas d'avoir un complexe qui tue au fait que je suis fine en fait. Mais ça m'a toujours complexée. Et après avoir eu Lou, après avoir allaité. Je me suis dit mais de toute façon c'est tout maintenant. Ça ne viendra pas en fait. Parce que je m'étais tellement toujours dit, ça viendra après mes grossesses. Je garderai peut-être de la poitrine etc. Je comptais tellement sur ça en fait que quand j'ai vu que maintenant j'ai plus rien. Ça m'a fou, j'étais deg en fait. Au niveau de la chirurgie esthétique, j'y pensais depuis quand même un bon moment. Je crois que c'était à partir du début du lycée que je me suis dit bon bah si jamais ça ne vient jamais. Je pense que je ferai de la chirurgie esthétique. Mais j'en parlais à personne parce que j'ai l'impression que ça rapporte quand même beaucoup au fil de télé-réalité. Si on dit ça, ça fait un petit peu, ouais tu ressemblais au fil de la télé et puis c'est tout. Donc j'en parlais pas. Je pense que c'est quand j'étais enceinte de Lou ou même avant. J'ai commencé à en parler à mon copain en disant que, bah avant ça je disais que je trouvais déjà ma poitrine trop petite. Et puis quand j'étais enceinte je lui disais que justement j'étais contente d'avoir enfin de la poitrine. Et puis je lui ai dit ouais tu sais avant je pensais même à faire de la chirurgie etc. Parce qu'en fait il faut savoir que je me suis renseignée depuis, ça fait super longtemps que je regarde des vidéos sur ça. J'essaye aussi beaucoup de voir un petit peu ce que les filles qui l'ont fait pensent des années après pour voir si elles le regrettent pas, s'il n'y a pas des trucs particuliers. J'ai vu certains trucs qui disent que certaines filles en fait ont enlevé leur implant. Parce que ça jouait sur leur côté psychologique. Il y en a qui étaient étourdis, qui perdaient un petit peu la mémoire etc. Et je sais que ça n'a pas cet effet là sur tout le monde. Mais voilà je sais que je le garde en tête. Je vous mettrai en description quelques vidéos si vous voulez de filles qui ont témoigné, qui ont dit pourquoi elles les ont enlevées etc. Je pense que si vous y pensez il faut quand même regarder tout ce qui est négatif au maximum. Pour voir si l'idée vous reste quand même en tête. Et ouais bref du coup je me suis toujours enseignée. Et je pense que c'était juste après avoir eu Lou, quelques mois après j'avais pris rendez-vous sur un cirurgien. Je venais tout juste d'arrêter l'allaitement donc ma poitrine était encore un minimum là. C'était vraiment juste à titre informatif. J'en avais marre en fait de lire des forums etc. Je voulais voir vraiment comment ça se passait. Qui me décrivent l'opération de son point de vue, la méthode etc. Vraiment juste voir comment ça se passait, savoir le prix. Et quand j'y suis allée du coup ce rendez-vous là m'avait coûté 70 euros. C'était un rendez-vous normal, il m'a demandé pourquoi j'aimerais le faire etc. Il m'a fait essayer des prothèses, je ne sais plus trop ce que c'était mais je crois que c'était dans les environs de 230 CC. Du coup j'ai essayé, j'étais contente et tout. Et à la fin il m'a dit que ça coûtait entre 4500 et 5000 euros. C'est un chirurgien sur l'île, je ne me souviens plus de son nom mais je vous mettrai en barre d'informations ou à l'écran si ça me revient. Et le prix m'a totalement bloquée. Je savais que c'était cher mais là de savoir ça, moi je suis avec mon copain donc si je sors de l'argent et il en sort aussi, je ne me voyais pas lui demander de sortir une telle somme. Pour moi même si je savais que ce n'était pas un caprice, je voulais pas. Du coup un an et demi est passé entre deux et j'y pensais toujours en fait. C'était toujours dans ma tête, je savais que c'était cher etc. Mais ça restait là et je voyais que mon complexe était toujours là, que je n'arrivais pas à m'y faire. Je me suis toujours dit qu'en fait il y a des tonnes de filles que je trouve magnifiques, hyper féminines, hyper jolies etc. Qui ont une poitrine comme moi, qui n'ont presque rien et elles arrivent à se mettre en valeur comme moi je n'arrive pas à le faire en fait. J'associe trop mon corps à un corps de petite fille et juste ça me bloque, ça me fait perdre confiance en moi en fait. Et ça joue beaucoup sur ma confiance en moi en fait. J'ai du mal à me prendre au sérieux en tant que femme, en tant que maman etc. Ça joue vraiment vraiment beaucoup. On va éviter de pleurer. Du coup voilà, comme ça me reste beaucoup, j'ai décidé de reprendre rendez-vous avec un chirurgien. Donc là j'avais eu rendez-vous en juillet 2019, donc il y a quelques mois, avec le docteur Volbert. J'ai demandé si je pouvais citer son nom au cas où, je ne sais pas trop comment ça se passe. Donc voilà, je vous le dis et je vous donnerai mon ressenti à la fin aussi pour vous dire s'il était vraiment bien. En tout cas pour l'instant tout va bien. Donc voilà, j'ai reçu ce rendez-vous là. Et il s'est passé un peu de la même façon qu'avec le premier chirurgien. Il vous donne toutes les informations nécessaires, il vous cite tous les risques. Il vous donne de la documentation aussi pour vous continuer à voir un petit peu chez vous. Il m'a donné la marque des prothèses que lui il utilisait si je voulais regarder si tout est en norme par rapport à ça sur internet. Il m'a demandé pourquoi je voulais le faire. Donc j'ai expliqué que ça jouait beaucoup sur ma confiance en moi. Je lui ai dit que j'avais eu deux enfants déjà mais que je ne comptais pas en avoir d'autres. Je lui ai dit que ce que je souhaitais moi c'était avoir quelque chose de naturel, qu'il fasse féminin mais surtout qu'il ne fasse pas faux. Je lui ai dit qu'en fait ce que je voulais c'était que ceux qui ne me connaissent pas, ils ne voient pas directement que c'est des faux ça en fait. Je voulais juste que ça passe normalement. Donc après tout ça il m'a proposé d'essayer des prothèses. Donc pour ça en fait il vous donne un soutien-gorge de contention, quelque chose que vous devez acheter pour la pré-opération. Donc il me l'a mis et là il m'a mis des prothèses juste en dessous pour voir un petit peu ce que ça donne. Et là c'était du 235cc. Donc j'ai regardé un petit peu dans le miroir etc. Et c'est vrai que je trouvais ça que c'était pas trop petit parce que comparé à ce que j'ai c'était super bien. Mais j'étais pas convaincue du coup j'ai quand même demandé à essayer la taille au-dessus qui était 330cc. Par rapport à ça c'est le nombre de grammes. Vous ne vous dites pas je veux un tel taille etc. Ça varie en fonction de la personne en fait. Par exemple un 235cc sur moi fera pas le même effet que sur une autre personne forcément qui a pas la même corpulence que moi. Donc voilà quand j'ai essayé le 330cc, moi ça m'a vraiment convaincue. J'avais l'impression que c'était ça en fait que je voulais. Donc j'étais contente. Je lui ai demandé un petit peu ce que ça ferait. Ça ferait un bon B, petit C mais surtout un bon B. Je lui ai demandé vraiment son avis plusieurs fois, savoir si ça ferait pas trop faux etc. Et en fait il m'a expliqué que 330cc pour moi ce serait vraiment le maximum pour que ça reste quand même naturel. Par rapport au 235cc qu'il m'avait fait essayer juste avant. C'est juste que c'est un petit peu plus projeté en avant mais ça dépassera pas sur les côtés. Voilà donc moi je suis restée sur ça. Après avoir essayé, il m'a fait faire des photos donc torse nu, de face ainsi que de profil. Et en fait il m'a expliqué que le soir ou quelques jours après j'allais recevoir un mail avec ces photos là. Mais en fait en 3D pour pouvoir visualiser avec les tailles qu'il m'a proposé. C'est super bien fait, je vous le mettrai à l'écran. Parce que ça m'a vraiment aidé en fait à voir un petit peu vraiment la différence entre les deux. Voir ce que je préférais, voir ce que j'attendais. Et franchement je trouve que c'est super bien ce programme là. Donc voilà, après les photos on est retourné s'asseoir. Par rapport à la cicatrice, ça ça dépend des chirurgiens. Le tout premier m'avait demandé où est-ce que je la voulais. Parce qu'il procédait des 3 manières différentes. Tandis que lui m'a dit qu'il procédait par le dessous du sein. Donc que la cicatrice serait sous ma mère. Sinon les autres ce sont sous l'aisselle. Au niveau du mamelon et donc en dessous du sein. Moi j'ai toujours voulu en dessous du sein parce que ça me fait moins peur. Moi je sais que je ne la verrais pas vu que c'est en dessous. Donc ça ne me gêne pas. Au niveau de l'aisselle ça me faisait peur parce qu'en fait on bouge beaucoup. Et je me suis toujours dit que ça tirerait sur moi un petit peu plus. J'en sais rien. Si vous vous êtes passé par là, n'hésitez pas à partager votre expérience aussi d'ailleurs. Et au niveau du mamelon ça me faisait vraiment flipper aussi. Je trouve ça trop bizarre de... Bref. Au niveau de la forme, il m'a proposé tout de suite une forme ronde. Et moi ce que j'avais appris lors du premier rendez-vous. Même lui il me l'a expliqué mais moi je l'ai appris au premier. C'est que la forme ronde au final c'est celle qui est plus naturelle par rapport à la forme anatomique. Moi je pense que c'est vraiment l'inverse. Parce qu'en fait si vous voulez la forme ronde elle est plus naturelle, plus molle. Elle bouge plus facilement. Si vous vous allongez sur le côté, votre sein il suivra en fait. Et voilà ça reste naturel. Tandis que la forme anatomique elle a une forme de goutte et ça bouge pas. Quand vous vous allongez sur le côté, s'il y a un creux au milieu par exemple, le creux restera quoi. Ça bouge pas. Et par rapport justement à la prothèse, moi comme je suis assez fine, que j'ai pas beaucoup de graisse à ce niveau là, elle sera sous le muscle. Moi il m'a proposé ça comme ça parce qu'en fait ce sera juste plus naturel. En fait on verra pas la forme de la prothèse au-dessus, juste sous la peau quoi. Donc voilà, ça me fait pas peur plus que ça par rapport aux douleurs. Je sais que c'est un peu plus douloureux quand c'est en dessous parce qu'il faut le temps que le muscle se reforme, qu'il se solidifie etc on va dire. Mais ça me fait pas peur plus que ça. Moi c'est ce que je préfère. Tant que ça reste naturel, si j'ai mal quelques temps, c'est pas bien grave j'ai envie de dire. Après avoir vu tous ces détails là, on a parlé du prix. Pour l'opération c'est environ 4500€. Je pense qu'ils sont à peu près tous pareils, en tout cas sur Lille. Il m'a dit que lui il avait des honoraires de 2650€. En fait si vous voulez, lui il a des honoraires chirurgicaux parce que c'est en clinique privée. Moi je suis en clinique privée, ça me va très bien. Juste après avoir regardé un petit peu ma poitrine, avoir me fait essayer les prothèses, il m'a dit qu'il allait me faire une demande de prise en charge sans que j'ai eu à demander quoi que ce soit. Je pense vraiment que si les chirurgiens font la demande sans que vous demandiez quoi que ce soit, c'est qu'ils pensent vraiment que ça sera pris en charge. Parce que le tout premier, je lui en avais parlé, savoir comment ça se passait, etc. Parce que j'avais vu ça sur internet. Il m'a dit qu'il me la ferait pas parce qu'il pensait pas que ce serait accepté. Je venais d'arrêter d'allaiter donc j'avais plus de poitrine. Et là c'est vrai que j'allais demander quand même mais j'y croyais pas trop parce que je me suis dit peut-être qu'il faut vraiment avoir un cas très 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 particulier. Donc voilà j'osais pas trop demander tout de suite mais lui me l'a proposé directement. Par rapport à ça c'est juste votre chirurgien qui rédige tout le document. Vous avez rien à faire à part l'envoyer, en recommander. C'est très important de l'envoyer en recommander parce qu'en fait si la sécurité sociale ne vous répond pas sous 15 jours, vous pouvez considérer la réponse comme positive en fait. Je vous mettrai à l'écran parce que j'ai vérifié et même lui me l'avait dit. Et sur l'enveloppe il faut écrire confidentiel pour dire que ça se perde pas. Et je pense que c'est traité plus rapidement avec ça. Niveau de ce premier rendez-vous il y avait eu pas mal d'informations mais moi il m'allait très bien. Le feeling est très bien passé. Il a pris le temps de bien m'expliquer. Et je me suis dit que j'avais envie de rester avec ce chirurgien là. Après le rendez-vous j'ai envoyé le courrier du coup pour la prise en charge. J'ai dû attendre deux jours je pense. Au bout de deux jours on m'a rappelé pour me proposer un rendez-vous qui était encore trois jours après. Je me rappelle que c'était un mercredi midi. Quand j'y suis allée j'étais ultra stressée. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. Je sais pas je me suis dit que si c'était négatif déjà j'allais aller voir un autre chirurgien. Parce qu'en tout ça ferait plus de 6000 euros et je me voyais pas du tout du tout verser une telle somme maintenant. Bref je suis allée au rendez-vous. C'était très 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 rapide. Franchement ça a duré trois cinq minutes maximum. La dame elle était vraiment pas agréable franchement. Elle m'a posé un petit peu la même question de pourquoi est-ce que je fais dans la vie si j'ai des enfants etc. Mon âge. Elle a regardé ma poitrine mais genre elle a fait hum. Elle a touché un petit peu comme ça. Elle m'a dit c'est bon vous pouvez vous rhabiller. J'envoie la demande sur Paris. Et quand elle m'a dit ça je me suis dit mais normalement je suis censée avoir la réponse maintenant en fait. C'est à ce rendez-vous là que normalement la réponse franchement vous l'avez tout de suite au rendez-vous. Quand elle m'a dit ça du coup j'ai dit mais du coup vous allez me rappeler ça se passe comment en fait. Elle m'a dit vous inquiétez pas en tout cas si c'est non vous allez savoir. Mais genre rigolant moi je me suis dit ouais c'est mort elle a pas envie. Donc en sortant j'étais j'avais les larmes aux yeux franchement j'étais dégoûtée. Le soir j'ai envoyé un mail à mon chirurgien en disant on l'envoie la demande sur Paris je vous tiens au courant. Il m'a dit comment ça on l'envoie sur Paris enfin c'était tout de suite avant la réponse. Ça me travaillait beaucoup du coup le lendemain j'ai appelé la sécurité sociale. Ils m'ont dit que c'était pas normal qu'elle était censée me donner la réponse tout de suite. Du coup ils ont regardé dans le dossier ils ont essayé de retrouver. Mais en fait elle a accepté directement c'est juste que ça la faisait rire de me voir paniquer et dégoûtée. Mais en fait elle avait accepté tout de suite donc je suis prise en charge par la sécurité sociale pour hypotrophie et asymétrie. Donc ça veut dire que j'ai une poitrine presque inexistante et qu'en plus de ça j'ai un sein plus gros que l'autre. A gauche j'ai un sein, à droite j'ai rien. Niveau de la prise en charge ce qu'il faut c'est asymétrie, vraiment un bonnet inférieur à A, des malformations, enfin tous des trucs comme ça assez complexes. Des fois aussi c'est une poitrine trop tombante. Je vous laisse regarder sur internet mais c'est quand même assez particulier. Ils acceptent pas facilement je pense. Après ce coup de téléphone j'envoyais directement à mes l'avons chirurgien pour lui dire qu'ils avaient accepté. Et il m'a dit qu'il attendait le courrier officiel qui disait que c'était bon. Quand il a reçu il m'a proposé un rendez-vous pour finaliser le dossier et il m'a demandé en même temps si je voulais fixer une date tout de suite avec lui par mail. J'ai dit oui tout de suite et je lui ai demandé sa date la plus proche et il m'a proposé le 11 octobre. Donc voilà je l'ai validé tout de suite et j'ai eu rendez-vous pour finaliser le dossier le 10 septembre. C'est rien pas de spécial franchement. Il m'a dit de prendre rendez-vous avec l'anesthésiste. On a revérifié la taille que je voulais, être sûre que c'était ça que je voulais. Il m'a redit un petit peu la même chose pour que ça reste bien quand même en tête. Et voilà enfin ce rendez-vous là il était quand même assez rapide. Une semaine après je suis allée voir l'anesthésiste à la clinique privée de Villeneuve d'Ascq. Donc c'est là où je vais me faire opérer. Franchement l'anesthésiste était super sympa. Il m'a tout expliqué. Il m'a dit comment ça se passerait quand je serai endormie. Comment ils allaient m'endormir. Enfin il m'a dit qu'ils allaient mettre un tuyau pour que je puisse respirer pendant qu'ils m'opèrent etc. Il m'a dit tous les détails. Il a pris ma attention. Franchement ça s'est très bien passé. Et il m'a dit que tout allait bien. Et voilà après ça, ça m'amène aujourd'hui. Entre deux j'ai dû faire aussi une mammographie, une échographie, une prise de sang juste pour vérifier que tout va bien. Par rapport au rendez-vous médicaux que j'ai eu à côté pour la mammo, l'écho, la prise de sang, l'anesthésiste etc. J'ai rien payé vu que je suis prise en charge. Donc ça c'est cool. Je pensais que la prise en charge elle prenait vraiment en charge seulement l'opération. En fait ça prend tout ce qui est autour aussi. Donc franchement c'est super bien. Pour vous faire un total du prix, moi je paye du coup les honoraires. Donc lui il m'avait dit que c'était 2650 euros. J'ai grappillé un petit peu. J'ai demandé à négocier. Et du coup il m'a dit ok pour 2300 euros que c'était le plus bas qu'il pouvait faire. Donc dans ces 2300 euros, en fait il m'a envoyé un devis donc je peux vraiment vous détailler. Dans les 2300 euros d'honoraires, il y a 400 euros pour les frais anesthésistes et 1900 euros pour les frais chirurgicaux. Donc ça c'est pour le médecin vu que c'est en clinique privée etc. Là vous avez des honoraires mais si vous êtes pris en charge et que vous allez en clinique publique, vous payez vraiment rien. Donc 2300 euros. 70 euros pour la brassière. Donc le soutien-gorge de contention que je vais devoir mettre après l'opération pendant deux mois il me semble. Je l'ai acheté directement chez mon chirurgien. En fait à l'entrée il y en avait. D'ailleurs quand je suis allée voir le tout premier chirurgien il y a un an et quelques, elle m'avait donné la brassière, elle m'avait donné le soutien-gorge gratuitement. Et quand j'ai déménagé ici, je l'ai jeté en fait parce que je me suis dit bah je le ferai jamais, c'est trop cher etc. Du coup je l'ai jeté et si je l'avais gardé j'aurais économisé 70 euros ce qui m'aurait été très pratique. Bref. 2300 euros pour les honoraires, 70 euros pour le soutien-gorge et c'est tout. Enfin c'est tout. Donc comparé aux presque 7000 euros que j'aurais payé sans la prise en charge, c'est super en fait qu'ils aient accepté. Je suis trop contente parce qu'en plus de ça, quand la prise en charge est acceptée une fois, elle est acceptée à vie en fait. Quand je vais devoir changer mes prothèses dans 10 ans, ce sera pris en charge aussi, peu importe où je vais. Donc voilà. Par rapport à mon état actuellement, je suis très stressée mais c'est un stress positif dans le sens où j'ai vraiment très très hâte. Et en même temps, ça me fait un peu peur parce que je me dis que je m'apprête à changer de corps. Et j'espère ne pas, je sais pas comment dire, ne pas avoir trop d'espoir en ça pour jouer sur ma confiance en moi en fait. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, je vais changer de corps donc je vais être mieux en fait. Je vais me sentir mieux dans mon corps, dans ma tête, etc. Et j'espère vraiment que ça aura cet effet. Autre chose qui me fait un petit peu flipper par rapport à l'opération, c'est que par exemple la deuxième fois, je suis allée avec Jade. Et quand j'ai essayé les prothèses, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais maman ? J'étais là en mode, ouais, comment je vais t'expliquer ça ? En fait, j'ai peur que plus tard, si elles ont une petite poitrine comme moi actuellement, qu'elles se disent, ah mais c'est pas beau en fait si maman a dû changer de poitrine pour se sentir belle. J'ai peur de ça donc à chaque fois que je pense à l'opération, je me dis comment je vais pouvoir leur expliquer plus tard pourquoi j'ai fait ça et qu'elles se sentent pas obligées de faire pareil pour se sentir bien aussi. Alors voilà, pour la suite de la vidéo, du coup, je pense que je vais vous retrouver directement vendredi. J'ai rendez-vous à 7h à l'hôpital, je pense que je serai toute seule. Ouais, c'est 7h, il faudra que mon copain aille déposer les filles. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me déposer à l'hôpital. Juste après, il va repartir déposer les filles à la crèche et à l'école. Après, il ira travailler et ensuite, il viendra me chercher. Donc je pense que, ouais, je pense que je serai toute seule à l'hôpital. Mais j'essaierai de vlogger, vous dire ce que je pense juste avant et dès que j'en serai capable, je vous filmerai ça aussi après. Vous dire, voilà, comment ça s'est vraiment passé, etc. Juste avant, de toute façon, je vais vous poster avant, après, mais je vous montre rapidement. En fait, voilà ma silhouette et encore là, j'ai un soutien-gorge et c'est du B. C'est du B alors que je mets du A, mais j'ai toujours acheté du B parce que ça me faisait trop mal au cœur d'acheter du A en fait à vendredi. C'est parti. C'est parti. Hello. Bon, là, on est le lendemain de l'opération. Il est actuellement 17h30. Je pensais pouvoir vlogger entre deux, mais j'ai vraiment pas pu. Je m'excuse d'avance pour ma voix qui arrête pas de partir en cacahuète. Franchement, je supporte pas, mais je voulais quand même vous tenir au courant. Donc, hier, je suis allée à l'hôpital à 7h vu que c'était l'heure de mon rendez-vous. J'ai été la première à passer au bloc. Donc, en fait, ils m'ont pas emmenée dans une chambre, etc. J'ai dû me changer dans un vestiaire, mettre mes affaires dans un truc qui se ferme avec un zip. Et après, j'ai directement été emmenée au bloc. C'est horrible. Donc, voilà, du coup, j'ai vraiment pas pu vous parler. Du coup, ça a été assez rapide. Je pensais que j'allais devoir attendre plus que ça. Vu que souvent, ils vous disent 7h, mais vous passez genre 10h et tout. Tandis que là, ça a été direct. L'admission, c'était un peu comme d'habitude. Vous allez vérifier les informations, etc. Après, je suis allée me changer. Et ensuite, on m'a amenée au bloc. Quand je suis arrivée au bloc, c'est le chirurgien qui est venu me chercher. De là, il m'a dit de me déshabiller. Il a fait les tracés, etc. pour voir où ils allaient inciser. Et ensuite, je me suis allongée sur la table, enfin sur le lit pour me faire opérer. Donc, ça a été vraiment assez rapide. Juste après ça, l'anesthésiste est passée. Donc, il m'a réexpliqué qu'ils allaient m'endormir par une perfusion. Donc, ils m'ont mis dans la main. Ils m'ont mis une petite couverture. Franchement, ça a été très très vite. Je ne pensais pas que ça allait aussi vite. J'étais très très calme. Toute la... Enfin, toute la matinée, j'allais dire. Mais jusqu'à ce que j'arrive dans le bloc, j'étais vraiment très très calme. Et quand il a commencé à injecter le produit dans ma main, enfin dans mon sang, pour m'endormir. Je ne sais pas, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, je suis en train de le faire. On y est. Et du coup, j'ai commencé à pleurer. Je ne sais même pas vraiment pourquoi. Mais je pense que c'est ça du coup. Mais ouais, j'ai commencé à pleurer comme je ne sais pas quoi. Ils m'ont dit, mais pourquoi vous pleurez ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Et du coup, j'ai juste fermé les yeux forts comme ça. Et après, je me suis redormie. Après ça, du coup, je me suis réveillée dans la salle de réveil. Je crois que je suis remontée en chambre à 10h30. Puisque j'ai entendu l'infirmière dire l'heure à quelqu'un d'autre. Dès que je suis arrivée dans la chambre, j'ai demandé mon téléphone pour envoyer un message à mon copain. Pour dire que c'était bon, que j'étais là. Dans la journée, les infirmiers ne sont pas passés plus que ça. Ils sont passés, on va dire, deux fois dans toute la journée pour prendre ma tension. Donc au final, je suis arrivée à 10h30 dans ma chambre. À 13h30, un infirmier est passé me donner un verre d'eau. Donc de là, j'ai bu. Il m'a dit qu'il passerait dans une heure à peu près pour me donner une collation. Donc voilà, si ça passait bien, etc. Sinon, il fallait attendre un petit peu. Quand j'ai bu, j'ai bu tout doucement et ça s'est très bien passé. À ce niveau-là, déjà au niveau des douleurs, je pense que j'étais encore sous calmant. Et on m'avait aussi donné quelques médicaments en plus. Donc les douleurs étaient présentes, ça tirait, etc. Mais ça, là encore. Ensuite, à 14h30, mon copain est arrivé pour me rejoindre. Et je lui ai dit que je n'avais pas encore mangé. Du coup, il a été voir des infirmiers, etc. Pour demander à m'apporter quelque chose. On a repris ma tension et on m'a donné un thé, un jus de pomme, un yaourt, un tout petit croissant et un petit bout de pain. Donc voilà. Déjà, moi, je pensais que c'était un repas complet. Mais au final, c'était vraiment juste une collation. J'ai réussi à boire le jus de pomme. En fait, je me sentais très très faible. Et du coup, j'ai mangé que la moitié du croissant. Genre un petit bout comme ça. Parce qu'en fait, c'était trop fatigant de... Déjà, de pencher la tête en avant pour manger. Ça me faisait super mal. Vu que les implants sont sous le muscle, ça tire au moindre mouvement. Vu que c'est les pectoraux. Et on ne s'en rend pas compte, quand on a pas mal, d'à quel point on utilise ses muscles. C'est un truc de fou. Du coup, ouais, je n'arrivais pas à manger. Déjà, je n'arrivais à bouger que l'avant-bras presque. Donc, ouais, voilà. Je n'ai pas mangé. Toute la journée, je me suis sentie très faible. Du coup, vu que j'étais presque à jeun et je n'arrêtais pas de dormir. Je crois que vers 17h30, j'en pouvais plus d'être à manger depuis 7h. Du coup, j'ai appelé une infirmière. J'ai dit que je vais faire pipi. Comme ça, elle m'aidait à me lever. Du coup, c'est ce qu'elle a fait. Elle a repris ma tension quand même juste avant de me dire que c'était bon pour me lever. Elle m'a aidée. Et après, je suis allée aux toilettes et je suis allée retourner m'asseoir. Elle m'a dit qu'elle passerait peu de temps après pour m'enlever les drains. Parce qu'en fait, quand vous sortez de l'opération, vous avez des drains de chaque côté. C'est juste ici, en dessous du bras. C'est pour ça que j'ai un pansement juste là. Donc, en fait, ça fait un long tuyau qui est assez épais quand même. Et qui a ça à peu près dans votre peau. Et au bout, vous avez des bouteilles pour récupérer le sang en fait. Ça fait partir de tout ce qui est mauvais. Moi, ça va, ça ne coulait pas plus que ça honnêtement. Il y avait peut-être un fond de bouteille. Et du coup, j'étais contente parce que du coup, une heure après, elle me les a enlevées. Si ça coule trop, en général, vous repartez avec les bouteilles carrément. Donc, moi, je suis contente de ne pas les avoir eues parce que ça doit être super chiant. Ouais, donc quand elle est repassée pour les enlever, j'ai découvert ma poitrine pour la première fois. Parce qu'en fait, de toute la journée, je n'ai pas regardé. Je pensais que mon premier réflexe en me réveillant, ce serait directement de regarder ce que ça donnait. Mais je n'ai pas osé du tout en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'avais peur de regarder. Je ne sais pas, je n'osais pas. Ça me faisait flipper de regarder le résultat. Donc, ouais, j'ai découvert ma poitrine du coup à 18h30. Et quand j'ai regardé, j'étais super contente. Encore une fois, j'ai pleuré. À la fois parce que quand elle retire les drains, ce n'est pas très agréable. Et aussi parce que j'étais soulagée de voir que ça me plaisait en fait, que j'aimais bien le résultat. Quand elle retire les drains pour vous décrire un petit peu ce que ça fait, déjà elle nettoie tout ce qui est autour. Et ensuite, elle vous dit de compter 1, 2, 3 et elle tire. Moi, je trouve qu'elle l'a très bien fait. Elle a été assez délicate. Je l'ai senti. Franchement, c'est quand même assez épais. J'ai encore plus pleuré. Enfin, au premier, je n'ai pas pleuré. Mais au deuxième, j'ai pleuré parce que je savais ce que ça faisait, etc. Du coup, et puis moi, je pleure tout le temps. Franchement, j'ai un petit cœur. Donc, je pleure très facilement. Du coup, voilà, quand elle a fait ça, du coup, j'ai découvert et j'étais super contente. J'ai fermé le soutien-gorge et elle m'a dit d'attendre un petit peu que le chirurgien passe. 19h et quelques, il était toujours pas passé. À 19h20, je crois à peu près, il est venu dans la chambre. Il a juste dit, enfin, il a regardé vite fait comme ça. Il m'a réglé le soutien-gorge. Après, il m'a dit que c'était bon, qu'on avait rendez-vous mardi et que c'était tout. Après ça, j'ai juste dû récupérer mes documents que j'avais fournis quand j'étais entrée. Et après, j'ai pu partir. Donc, la journée a été assez longue, mais je pense pas que j'aurais pu partir avant puisque j'étais franchement trop, trop faible. Donc, quand je suis rentrée, il était du coup 20h. Et les filles étaient chez les parents de mon copain vu que ça aurait été trop compliqué. En fait, clairement, j'arrive pas à me lever toute seule. J'arrive pas à prendre tout ce qui est un peu trop haut, etc. J'arrive franchement, avec l'avant-bras, ça va. Mais dès qu'il faut lever le bras, ça me fait super mal. Je peux juste pas, en fait, ça me fait mal. Du coup, mon copain a un petit peu tout fait hier. J'ai pris mes médicaments et on s'est allongé directement dans le fauteuil. C'est un peu compliqué, en fait, de trouver une position parce qu'au début, je m'assois droite. Et puis, forcément, petit à petit, je m'affaisse et je tombe un peu. Mais rien que le fait de me relever pour me replacer, ça, j'y arrive pas. Du coup, même ça, ça m'énervait. J'arrêtais pas de pleurer alors que c'est que le début, mais je pleurais déjà à cause de ça. Vous voyez que je pleure vraiment beaucoup. Mais sinon, au niveau des douleurs, moi, j'ai eu des très très grosses montées de lait quand j'ai eu loup. Et je les compare beaucoup à ça parce qu'en fait, je sens ma poitrine qui est toute dure, que ça tire. Et je sais pas comment décrire, mais juste c'est dur et ça tire, en fait. Et ça me fait un peu mal au dos parce que je pense qu'elle me positionne pas toujours très bien. Mais sinon, voilà, au niveau de cette nuit, je m'attendais à pire que ça. Je me suis endormie vers 22h30. Donc, j'ai dormi en position semi-assise et ça a été. Je me suis réveillée à 3h du matin pour prendre mon médicament. Donc, j'ai repris de la codéline cette nuit vu que j'ai droit à 3 fois par jour. Du coup, après, je me suis rendormie jusqu'à 8h. Je suis sortie du lit à 9h parce qu'avant ça, j'avais pas bougé. Mais je voulais continuer à laisser mon copain dormir vu que je savais que j'allais embêter toute la journée. En cas de verre, je ne te dis plus, je lui ai dit de m'aider à me lever. Donc, en fait, pour ça, je lui ai dit de pousser dans mon dos pour éviter que j'ai à gainer, en fait, tout ce qui est abdos, etc. Parce que ça tire trop. Au niveau des médicaments que j'ai à prendre, je dois prendre des trucs assez forts quand même. Donc, de la codéline. On m'avait dit d'en prendre 2-3 fois par jour. Mais j'en prends qu'un parce qu'en fait, l'anesthésiste m'avait dit que comme j'étais très fine, si j'en prenais 2, je risquais d'être totalement shootée. Et ce matin, c'est ce que j'ai fait parce que j'avais trop trop mal. Et c'est vrai que j'aimais pas du tout la sensation que ça me donnait. J'avais l'impression d'être ailleurs. J'avais moins mal. Mais c'est vraiment pas agréable comme sensation. Du coup, j'en prends un seul. Que moi, vraiment, tout ce qui est médicaments et tout, j'essaie d'en prendre le moins possible. J'aime pas trop ça. Sinon, à côté de ça, c'est de l'homéopathie. Et après, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des tout petits cachets. Comme je vous l'ai dit, j'ai rendez-vous mardi avec le chirurgien pour vérifier si tout va bien, etc. Au niveau des pansements et tout, il m'a encore rien dit. On m'a pas dit comment je devais procéder, etc. Donc pour l'instant, je vais pas y toucher. Là, niveau douleur, c'est toujours pareil. Ça tire beaucoup. Des fois, ça lance. Mais sinon, ça va. Je sais que dans un mois, pour être large, je vais être totalement tranquille. Mais sinon, je suis super, super contente du résultat, franchement. Trop, trop contente de l'avoir fait. Là, du coup, j'ai le soutien-gorge de contention. Je reste toujours très raide. J'ose pas trop bouger. En fait, ici, là, ce que vous voyez, c'est pour appuyer un petit peu sur les implants pour éviter qu'il remonte trop et que ça se voit fort. Donc c'est pour ça qu'on laisse ça. Ça, il m'a dit que j'allais le garder à peu près une semaine parce que ça compresse quand même pas mal. Donc voilà. Le soutien-gorge est assez serré. Donc il se présente comme ça. Ici, vous avez les pansements des cicatrices et ici, vous avez les pansements des drains. J'ai des douleurs assez... En fait, seulement quand je touche, c'est très sensible au niveau des côtes. J'ai l'impression d'avoir un bleu, mais j'ai rien. Jusque là, j'ai mal quand je touche. Mais sinon, voilà, ça se ferme avec une fermeture. Ça compresse quand même vraiment pas mal. Mais il m'a dit qu'il fallait quand même que ça comprime et que je sois à l'aise, que je sois bien quand même dedans. Donc ça comprime dans le sens où j'arrive pas à prendre des grandes respirations. J'espère que vous voyez pas ça comme si je me plaignais. Je suis super contente, mais j'essaie juste de vous décrire au maximum ce que je ressens pour... Voilà, pour vous en informer au maximum. Mais sinon, sinon, ça s'est très bien passé. C'est un nouveau corps et voilà. Du coup, je vais essayer de vous montrer, mais j'ai un gilet noir. Voilà, vous savez pas voir grand chose. Voilà ce que ça donne au niveau du volume. Bon, là, c'est la flamme du soutien-gorge qui fait ça, mais... Au niveau de la taille, je trouve que ça va très très bien avec ma corpulence et je suis super contente. Sachant que ça va dégonfler un petit peu, mais que aussi c'est quand même pas mal compressé avec le soutien-gorge. Et ouais, je suis trop trop contente. Franchement, j'ai hâte de ne plus avoir les douleurs. Merci. 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 Merci.